Bonjour et bienvenue sur Automobie Propre, alors nous sommes avec Guillaume Clair. Guillaume, vous êtes chef de produit marque chez Peugeot et vous êtes le papa de la 208. Alors on parlait tout à l'heure finalement l'aventure 208 électrique, elle a commencé dès le début du développement de ce nouveau modèle, c'était il y a cinq ans vous m'expliquez. Oui on a commencé à travailler sur ce nouveau programme 208 il y a même plus de cinq ans et assez rapidement on s'est rendu compte qu'il était impératif de pouvoir proposer cette nouvelle 208 en version électrique. On voulait que cette 208 elle soit super sexy avec un design très très désirable, un côté un peu irrésistible et on voulait pouvoir donner le choix à nos clients d'avoir une voiture belle et électrique et donc très naturellement on a proposé cette motorisation. Avec finalement un design qui est très très proche des modèles thermiques, on ne voit quasiment pas qu'elle est électrique. Elle est très proche, on a proposé quelques petits détails pour donner un clin d'oeil et donner une certaine différence avec ses cousines thermiques. Donc on est allé proposer une calandre qui aura la couleur caisse sur sa face avant, on est allé proposer des lions avec une couleur dichroïque, c'est à dire que ça va passer du bleu au vert, mais on est vraiment sur des petits points de détails. Sinon la voiture c'est la même, elle est aussi belle en thermique qu'en électrique ou elle est aussi belle en électrique qu'en thermique comme vous voulez. Et les performances ? Donc on est sur une performance remarquable pour ce genre de véhicule, puisqu'on a une voiture qui fait 340 km d'autonomie, un moteur de 100 kW, donc ça fait 136 chevaux, 260 Nm. Donc on a toutes les sensations d'une voiture extrêmement dynamique, extrêmement sportive, avec le silence d'une voiture électrique, donc on est vraiment sur ce qu'il y a de mieux sur ce genre de véhicule. Avec zéro compromis notamment sur l'espace de chargement dans le coffre, on voit que le coffre a quasiment les mêmes capacités qu'un thermique ? Le coffre a la même capacité qu'un thermique, donc 311 litres en volume d'eau entre la tablette et le plancher, donc c'est un volume de coffre tout à fait important pour cette catégorie, notamment pour une voiture électrique. Donc c'est vrai pour le coffre, mais c'est vrai également pour l'habitacle, on a la même habitabilité, en place avant, en place arrière que sur le reste de la gamme. Donc ce sera un véhicule qui sera disponible en différents niveaux de finition et avec une finition spécifique, c'est la GT, c'est ça ? Exactement, donc on proposera cette i208 à partir du niveau active jusqu'au niveau GT que nous réservons à la i208. Ce niveau GT, il va proposer des équipements particuliers, il va proposer une scellerie particulière faite d'Alcantara, faite de mailles 3D, qui est également des éléments très nouveaux, ce genre de croisement de matériaux, tout simplement parce qu'on veut mettre un coup de projecteur sur cette nouvelle motorisation. Et dès le premier niveau de finition, on aura tous les équipements électriques, donc la pompe à chaleur, la charge rapide, la batterie 50 kWh, il n'y aura pas de compromis technique sur les finitions ? Aucun compromis technique sur la définition du niveau active, nous avons effectivement la pompe à chaleur, nous avons effectivement le refroidissement par eau de la batterie, donc on est vraiment sur quelque chose de très attractif dès l'entrée de gamme. Et qui arrivera en même temps que les motorisations thermiques, et qui sera disponible quand finalement en termes de commande, en termes de livraison client ? Donc on peut d'ores et déjà pré-réserver une voiture électrique sur le salon, on pourra le faire sur un site internet dans quelques jours. La commande officielle ne sera qu'au mois de juin, et les livraisons arriveront à la fin de l'année. Et quel est son prix ? Alors DS a annoncé hier le prix de la DS3 Crossback électrique, 39 100 euros hors bonus écologique, on est sur un segment premium, là on est sur un segment qui est plus mass market, mais ce sera moins cher, à combien elle va sortir finalement cette 208 électrique ? Donc nous ne communiquons pas encore les prix de cette voiture, Cependant on annonce déjà des premières mensualités, donc elles sont disponibles sur le site internet. On proposera une version GT Line, pour une mensualité de 299 euros par mois, qui permettra d'avoir une offre vraiment attractive, puisque ce qui est très intéressant avec une voiture électrique, c'est qu'effectivement on a une mensualité qui est escalée, qui reste comparable d'ailleurs à une version thermique, mais dès qu'on ajoute le faible coût de l'électricité et le faible coût de la maintenance, on arrive à avoir un coût total d'utilisation qui est inférieur à celui du thermique, en tout cas en France où on a des aides gouvernementales. Et on sera avec un système avec achat batterie, il n'y aura pas de système de location batterie comme veulent vous proposer certains concurrents ? Nous sommes avec un système où on achète la batterie, on veut faire les choses simples, pas compliquées, achetez votre voiture, c'est une voiture complète, les batteries elles sont garanties en plus, elles sont garanties 8 ans, 160 000 km, jusqu'à 70% de la charge, donc on veut vraiment simplifier l'abus de nos clients et éviter de noyer le poisson. Et justement, au-delà de la voiture, il y a aussi un panel de services qui sera lancé avec la U208 ? Effectivement, on va proposer un ensemble de services relativement large avec des propositions pour pouvoir démocratiser l'électricité, donc on proposera des services pour pouvoir recharger sa voiture plus rapidement et plus facilement sur l'ensemble des bornes disponibles, et également des services pour pouvoir louer une voiture un week-end par exemple pour pouvoir partir un peu plus loin que ce que l'autonomie de la voiture propose. Et en termes de mix de ventes, est-ce que vous avez déjà des objectifs, des prévisions ? Quelle part d'électrique fera partie de cette U208 ? On pense que nous tournerons aux alentours de 15% de ventes sur I208. Ce qui veut dire un volume sur la France, sur 2020, sur une année pleine par exemple ? On n'a pas encore de volume exact à communiquer. Sachant que cette voiture, elle a semblé thermique et électrique sur les mêmes lignes de production, ce qui veut dire que vous pouvez aussi vous adapter en fonction de l'évolution de la demande ? En fait, c'était une des raisons pour lesquelles on a fait ce choix d'avoir l'électrique sur la même base que le thermique, c'est que nous voulions pouvoir avoir cette capacité d'ajustement. On est à un moment de transition énergétique. Cette transition, elle peut avoir lieu en un an, peut avoir lieu en trois ans, et il nous fallait pouvoir avoir cette flexibilité. Et effectivement, cette nouvelle U208, qu'elle soit électrique ou qu'elle soit thermique, elle est produite sur la même ligne de production. Et ça nous donne donc cette liberté d'ajustement. Et on pourra donc augmenter notre mix d'électriques si le marché nous suit. Chez Peugeot, l'électrique, ce n'est pas forcément nouveau. Vous aviez déjà l'Aion qui avait été faite avec Mitsubishi. Comment est-ce que les concessionnaires appréhendent ce nouveau modèle en électrique ? Les concessionnaires appréhendent l'arrivée de la U208 dans sa version électrique avec beaucoup d'attente, puisqu'elle a toutes les forces du thermique et en plus, elle apporte tout le bénéfice de l'électrique. Donc, il y a un vrai sentiment d'un coup à faire, d'un coup à jouer. Et on a des premiers retours assez positifs, voire très positifs de nos partenaires. Quand est-ce qu'en concession, on a précisé l'arrivée de la U208 électrique en concession, quand est-ce qu'on pourra l'essayer finalement ? Est-ce qu'il y aura des événements qui seront offerts à ceux qui la pré-réservent ? Alors, la voiture électrique arrivera à la fin de l'année en concession. Donc, c'est à ce moment-là que nos clients pourront l'essayer. Et évidemment, si on la pré-réserve, on sera dans les tout premiers à pouvoir, un, évidemment, la livrer, avoir la livraison, pardon, et évidemment, à l'essayer en concession. Sachant que pour l'instant, cette U208 électrique, ce n'est qu'un premier pas vers une gamme beaucoup plus large. Il y a d'autres produits qui arrivent. Il y aura d'autres produits qui arrivent, mais on aura le temps d'en parler dans les mois qui arrivent. Avec plaisir. On suivra ça avec attention. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. À bientôt sur Automobiles Propres. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada